Yo et du liste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me fait extrêmement plaisir, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore tout ce qui est vieilles cartes, tout ce qui est full set, je suis un gros collectionneur, et aujourd'hui j'ai l'occasion, j'ai la chance de vous présenter cette collection légendaire 25e anniversaire, donc c'est un produit qui sort avec des boosters qu'on aura l'occasion de découvrir, mais c'est surtout des boosters qui font partie des premiers boosters qui sont sortis dans Yu-Gi-Oh ! Alors estampillé sur les boosters 25e anniversaire, bien évidemment, mais c'est trop cool, gros shoot de nostalgie, c'est un produit qui sort le 20 avril 2023, donc d'ici quelques jours au moment où vous regarderez cette vidéo là, c'est un produit que j'ai la chance de pouvoir vous présenter en avance, donc merci à Konami de me permettre de faire ça, ce que je vous propose c'est qu'on passe rapidement à l'ouverture de ce produit et de ces boosters, et qu'on aille également découvrir ces cartes promotionnelles, cette vidéo autoplay, bien évidemment le pouce, l'abonnement, et sans plus attendre, on passe directement sur le second plan, et on va aller voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir avoir. Ok, donc on se retrouve du coup avec notre produit, c'est un visuel qu'on avait déjà pu voir, on retrouve les 3 dieux égyptiens, collection légendaire, 25e anniversaire, à l'arrière on retrouve les boosters qu'on va pouvoir ouvrir, voilà on retrouve des boosters incroyables, mettre des magies, dragon blanc, yeux bleus, c'est vraiment des super boosters, On sait également qu'on aura les 3 cartes du égyptien, ça fait toujours plaisir, les cartes emblématiques, dragon blanc, yeux bleus, dragon de rose, yeux rouges, et dark magicienne, et également une 7ème carte qui contient une technologie de technologie, secrète rare, quoi de siècle, donc ça a une rareté particulière, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble, et voilà, le reste de la boîte il est somme tout simple, mais la boîte reste assez sympa. Ok, j'ai retiré le papier d'emballage, on va pouvoir ouvrir tout ça, tac, et on découvre directement notre petite boîte, je suis content qu'il n'y ait pas d'emballage plastique, voilà, c'est vraiment un beau geste, c'est plutôt cool, ce que je vous propose, oh là 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 là, je viens de voir une carte promo, elle a l'air incroyable, on dirait une Starlight, ce que je vous propose c'est qu'on la mette de côté, on ira vraiment ouvrir ça à la fin, et là on va découvrir nos 6 boosters, voilà, le reste de la boîte c'est de l'emballage carton, rien d'extrêmement intéressant, nos 6 boosters, du booster LDD, du booster Metal Raider, du Maître des Magies, du Serviteur des Pharaons, du Christ des Ténèbres, qui est un enfer avant à trouver en français, là voilà, certains qui vont faire vouloir faire le set avec cette édition là, pourront le faire, et de l'invasion des Ténèbres, il y a beaucoup de très bonnes cartes à aller chercher dans tout ça, je pense que le booster auquel je vais plus attendre c'est celui-là, parce qu'à l'intérieur il y a du Toon et ça me ferait extrêmement plaisir, écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on aille ouvrir directement ce premier booster, pour le rappel, on a 9 cartes dans chaque booster, et on n'a pas de rareté garantie, je crois que c'est ça, on n'a pas de rareté garantie dans ces vieux boosters, j'avoue que j'en ai pas beaucoup ouvert, à part dans mon enfance, donc je ne connaissais pas forcément le taux de drop de ces boosters là. Ok, alors je suis assez content d'une chose, c'est qu'ils ont gardé les noms en anglais, c'est-à-dire qu'on pourra facilement différencier un LDDF d'une collection du set de base, et du LOBFR, puisque c'est le nom en anglais. Donc on commence avec Urabi, derrière on a Forêt, Insecte élémentaire, carte de Insectoraga, très bonne carte, on a le Petit Dragon, qui me semble qu'il est joué par Joey, derrière on a Flamultine, donc c'est une rare, et je me demande si ce n'est pas la seule rareté qu'on a dans le booster. Castor, Guerrier Castor, carte de Yugi assez emblématique, Chauve-Souris Meda, ça fait bizarre d'avoir ces cartes-là dans les mains. Oh, rayon de température, je me rappelle l'avoir ouvert moi quand j'étais gamin. Et la dernière carte, c'est Kumotoko. Ok, donc on aura eu une rare dans ce premier booster, et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais les... je vais les... hop, comme ça je me rappellerai dans quel set, alors oui c'est marqué, mais c'est toujours plus simple pour moi. Ensuite, on enchaîne avec Metal Raider, quel plaisir d'ouvrir ces boosters, c'est fou ! Dragon du Tenaire, oh, très bonne carte, Dragon du Tenaire ! Cocon d'évolution, alors là c'est du MRD FR, c'est important de préciser que c'est bien FR. Dragon Serpent, qui est une... dragon... serpent océanique, je vois pourquoi je vais mettre dragon absolument. Homoto Aquatique, alors si je ne me trompe pas, voilà, c'est là qu'on a la rareté. Donc du coup, on aura eu une Elfe des Ténèbres en Ra, donc là pour l'instant on a eu deux Ra, pas forcément un tir... oh, on a une Super derrière ! Attendez, attendez, incroyable, on a eu la Sœur de Harpy, Big Up Azoulou. La Sœur de Harpy, incroyable ! Donc je ne sais pas exactement comment fonctionnent les raretés, soit on a une rare obligatoirement, et derrière potentiellement une carte supérieure, soit on n'a que des rares. Fleurs arc-en-ciel, requins des mers profondes, et les arts électriques. Eh bien écoutez, vraiment pas mal, je pense qu'on peut dire qu'on a eu notre première rareté, est-ce qu'on en aura d'autres ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en tout cas pas mal. Là, Maître des Magies, j'avoue que si on pouvait tomber sur du Toon, même du Toon nul, vas-y, ça me va, je serais trop content d'avoir du Toon. On commence avec, donc c'est du SRL, donc du coup, en français c'était MDM, Maître des Magies, là c'est bien Spell Rouleur. Zèbre des Ténèbres, le Yugen Bakugan, le Mur du Labyrinthe, voilà, c'est vraiment d'actualité avec les produits qui viennent de sortir. Typhon numéro 2, alors attendez, si je ne me trompe pas et que j'ai bien compris les boosters, derrière on a une rare. Ok, on a le Tortue OVNI. Derrière, potentiellement, on a une carte incroyable. Ce que je vais faire, c'est que je ne la regarde pas, c'est vous qui allez la voir avant moi. Qu'est-ce que c'est ? Mais non ! On a un drame autour de nos yeux bleus ! Mais il est incroyable ! Mais non ! Oh, la vie de ma mère, je suis trop heureux ! La vie de ma mère, il est trop, trop beau ! Oh ! C'était peut-être la meilleure, déjà c'est une secrète rare, et ensuite c'était peut-être la meilleure carte à avoir dans MDM. Il est incroyable, messieurs, dames ! Et on a les petites étoiles qui brillent en secrète, ça fait vraiment plaisir sur ces cartes-là. Il est incroyable ! Il est incroyable ! Hop ! Chevalier pingouin, oh je suis trop heureux ! Tailleur de l'indécis et escargot mécanique. Messieurs, dames ! Alors déjà, on a Poule une secrète, ce qui est quand même assez rare, vous avez bien vu, les ratios n'ont pas l'air d'être incroyables. Et en plus, j'ai dit quoi ? J'ai dit, depuis le début, j'ai dit, Waouh, le plus important pour moi, c'est le topé du Toon, j'attends MDM. Et là, quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Un dragon Toon aux yeux bleus, messieurs, dames, c'est incroyable ! Alors, broyard magique de type 0, champion des flammes. Alors, un sacrifice 1900. Bon, la méta a bien changé. Invitation au sommeil des Ténèbres. J'aimais beaucoup cette carte-là à l'époque. Le Giroshi Kuwagata. Je le jouais parce qu'il était assez fort, 1700 et tout, c'était vraiment pas mal. Là, on a notre première rare, du coup. Bête folle à l'épée. Et derrière, on n'a pas de rareté. On a imitation d'insectes. Le nom, beaucoup trop compliqué. Je ne l'ai jamais prononcé. Vesolennel, qui est une bonne carte. Qui est toujours intéressant. Et inspection. Bon, je n'arrive pas à me remettre de mes émotions du petit boulot Istone. Ça me fait bien trop plaisir, je vous avoue. Je suis extrêmement content. Gobelin Cupid, pour la première carte. Donc là, on est sur la crise des Ténèbres du DCRFR. Ça fait vraiment plaisir. Défenseur résolu. Chien marron, exceptionnel. 1000 aiguilles. Oh, du grand Majou. Qui est très beau. Et derrière, potentiellement, on a une rareté. On n'a pas de rareté. Donc là, on a arc étoile filante. On a tour des arcs et démons. J'aime beaucoup cet arc type-là. Très difficile à jouer. Quel bec ! Alors, ce n'est pas le bon, mais il a fait parler de lui. Il n'y a pas trop longtemps dans la méta. Et Entraîné dans la tombe, qui est une bonne carte qui était jouée à l'époque dans Dark World. On termine avec le dernier booster. Donc, c'est l'arrivée sur le thème. IOC. IOC, il y a des cartes cool aussi. IOC, il y a des cartes très cool à avoir. Ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être encore plus incroyable que le Blue Ice Stone. Même si, personnellement, ça me rend très, très heureux. Amtig. Je me rappelle, il est trop fort. Tu l'as 7 en défense. 2100. L'adversaire, il pense qu'il est plus fort. Et il prend des dommages. Esprit du pot de cupidité. Hyper tête de marteau. Oh, Samouraï. Attendez. On n'a ouvert que 3 cartes. Ça veut dire que, normalement, il y a une rareté derrière celui-là. Si j'ai bien compté. Samouraï Sasuke numéro 3. Et derrière, allez, on va faire comme tout à l'heure. Je ne la regarde pas. C'est vous qui la regardez. Est-ce qu'on a une grosse carte ? Ok, on a une super. C'est déjà cool. On aura eu deux super. Libération de la nature sauvage. Fée à piquant. Oh, zombie en fusion. Pour les cartes pyro. Poisson, torpille. Lézard de grand vent. Ok. Bon, messieurs, dames. Je pense que la vidéo se résumera à ça. Cette petite pépite. Ce banger. Cette carte incroyable. Je suis extrêmement content de l'avoir fait tomber. Bon, évidemment, on avait parlé de ces boosters-là. Ces petites cartes promo-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir. Et on va venir les découvrir. Mais je vais essayer de les rassembler d'abord pour être sûr de ne pas me spoil. Parce que tout à l'heure, j'en ai aperçu une. Et je ne voudrais pas me spoil. Alors, on commence avec Obélisque. Qui est très, très beau. Et alors, chose importante sur Obélisque. Voilà, le dos est bleu. C'était une carte qui revenait souvent avec ce dos bleu. Et ça fait plaisir de le récupérer. D'ailleurs, on a Slipher. Qui est très beau également. Avec le dos rouge, bien évidemment. On a Ra. Voilà. Le bon Ra. Avec le champ de Ra. Bon, là, il n'est pas inscrit. Mais voilà. C'est plutôt incroyable. Et derrière, on a un dos jaune. Dragon Blanc. Alors, attendez. Ce qu'on va faire. Je ne vais pas regarder. Je vais retourner la carte. Pour ne pas me spoil. J'espère que vous, vous ne l'avez pas vu. Dragon Blanc. Dragon Blanc aux yeux bleus. En L.O.B. Lc01, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit L.O.B. Le Dark Magician. Avec sa petite tablette derrière. Le Red Eyes. Red Eyes artwork assez sympa. Et là, on est sur la dernière carte. On va la révéler ensemble. Oh, la rareté est incroyable. Oh, la rareté est incroyable. Le Red Eyes avec une rareté incroyable. Je ne sais pas si ça brille autant que ça brille devant moi. Mais on est vraiment sur une brillance extrêmement présente. Peut-être même plus présente qu'une Starlight. C'est assez fou. Et ça rend vraiment très très bien. Franchement, ça rend vraiment très très bien. Bon, et bien voilà, messieurs et dames. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai pris un plaisir monstre à ouvrir ces boosters-là. J'avoue que cette petite rareté-là, ça rend même bien à cette caméra-là. Elle est incroyable. Mais surtout, et c'est vraiment ma Madeleine de Proust. On a ouvert un Blow Ice Toon en secret. Et ça, ça me rend heureux. Vous ne vous rendez même pas compte. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, le pouce, l'abonnement. Encore une fois, merci à Konami de me permettre d'ouvrir ces produits-là en avance. Et de nous faire partager un petit peu cette ouverture passionnante. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Et je pense que ça se ressent dans la vidéo. J'espère que vous avez passé également un bon moment. Je ne vous embête pas plus. Prenez soin de vous. Faites le nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao !